Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubarré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. La semaine dernière, on a vu ensemble la méthode pour gérer et mettre à jour ces process qui sont une véritable pépite, une vraie ressource pour le développement de votre entreprise. Mais est-ce que vous connaissez la ressource la plus importante pour votre business ? Celle qui peut faire basculer votre activité de succès à Horror Story. Est-ce que c'est vos clients ? Votre trésorerie ? Non, rien de tout ça. Parce que si je vous les enlève, votre business pourra toujours se relever. En revanche, si je vous retire le facteur humain, tout s'écroule. Cette semaine, on va voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques pour développer cette ressource et en faire une arme de croissance massive. C'est parti pour capitaliser sur la meilleure ressource de votre entreprise. La première étape, c'est de comprendre ce facteur humain. Pour faire simple, j'ai créé une équation qui va vous aider à le retenir. Vous plus les autres égale la création d'un univers. Le facteur humain, on le retrouve au cœur de la démarche UX, Marketing, Growth, Business Design. Bref, on le retrouve partout. Et vous aurez beau automatiser tout ce que vous voudrez, c'est l'humain, pour le moment, qui restera maître à bord. Ne pas prendre soin de son facteur humain, c'est comme si vous perciez des trous dans votre entreprise pendant qu'elle flotte encore. J'ai envie que vous compreniez à quel point ce facteur est si important. Quoi ? Il faut vraiment en prendre soin. Et pour ça, j'ai quelques statistiques à vous partager. Le premier chiffre, 13 500 euros par salarié et par an. C'est ce que coûte le mal-être d'un collaborateur à une entreprise. Au niveau national, on est à peu près à 250 milliards d'euros par an. Selon l'Institut de veille sanitaire, en France, il y a environ 480 000 personnes qui sont en détresse psychologique au travail. Et sur ces 480 000 personnes, il y a 7% de personnes qui font un burn-out, c'est-à-dire 30 000 êtres humains. Le burn-out, c'est un syndrome qui est reconnu par l'OMS et qui est directement lié au niveau de stress au travail ou à l'absence de bien-être, selon le point de vue. Ne pas prendre soin de son facteur humain, ça a des impacts multiples. Côté société, on l'a vu, ça engendre beaucoup plus de dépenses de santé. Ça va augmenter le chômage, le nombre de licenciements pour inaptitude ou le nombre d'arrêts maladie. Pour votre business à vous, si vous ne prenez pas soin de votre facteur humain, vous risquez d'augmenter votre taux de turnover, c'est-à-dire le fait que les gens partent de votre business. Ça va donc augmenter les dépenses liées à l'humain, puisqu'il va falloir remplacer les gens, les former. Et il y a toujours aussi un manque à gagner sur la passation des dossiers. En plus de ça, ça va entacher votre image de marque. Et ça sera beaucoup plus difficile de trouver de nouveaux candidats et de nouveaux clients. Et côté individuel, bien sûr, il y a des gros impacts, parfois irréversibles, sur les plans émotionnels, somatiques, cognitifs, comportementaux. Bref, le facteur humain, il est partout et il touche tout le monde. D'où l'importance d'en prendre soin. Alors, quelle est l'origine de tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui sont en détresse psychologique au travail ? J'ai creusé la question, et à travers aussi mon expérience personnelle, Je peux vous dire que le mal-être au travail, c'est majoritairement dû à un manque de système efficient et pertinent en place, et à un management qui est souvent inadapté. Le monde évolue vite. Pourtant, on retrouve encore des entreprises qui ont gardé le même fonctionnement depuis 40 ans ou plus. Ça crée des disparités, ça crée du mal-être au travail, et finalement, ça dessert tout le monde. D'où l'importance d'avoir des systèmes efficaces et pertinents en place, et de soigner son facteur humain, son management. Alors maintenant que je vous ai posé le tableau, qui est un peu dramatique, je vous propose des pistes d'exploration pour capitaliser, pour prendre soin de son facteur humain. Pour ça, je vous propose deux sous-facteurs, vous et les autres. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour capitaliser et prendre soin de vous en tant que facteur humain pour votre business ? La première chose, c'est assez basique, mais c'est de prendre soin de vous. Créez-vous des routines fortes, travaillez votre mindset, votre état d'esprit, transformez-vous en leader. Et surtout, vous allez probablement être amené aussi à collaborer avec d'autres professionnels ou à manager des gens. Il y a une compétence clé qui va vous aider à prendre soin de votre facteur humain, ça va être de cultiver votre intelligence émotionnelle. Ensuite, moi je vous recommande de vraiment prendre soin de vos propres ressources. On a cinq grandes ressources dans la vie, et je vous recommande vivement de sélectionner vos investissements avec soin. C'est-à-dire, choisissez attentivement où vous allouez votre temps, votre argent, votre énergie, votre attention et vos pensées. Tous ces éléments façonnent votre vie. En réinvestissant ces ressources là où vous le souhaitez, là où elles vous servent, vous pouvez créer la vie qui vous ressemble, la vie de vos rêves. Et le dernier point sur ce sous-facteur qui est vous, dans votre entreprise, c'est challengez-vous. On a tous un rapport différent au challenge. Je peux vous assurer que si vous vous challengez régulièrement, vous allez très rapidement augmenter votre zone de sécurité, votre zone de confort. Vous allez booster votre confiance en soi, et ça va également vous faire travailler votre vision des choses, votre vision entrepreneuriale. Et ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous êtes déjà capable de faire beaucoup de choses. Le deuxième sous-facteur humain, ce sont les autres. Pour ça, il n'y a pas trop de secret. Vous allez devoir travailler votre marque employeur. Même si vous êtes solopreneur, vous avez une marque employeur. Parce que vous pouvez travailler par exemple avec des prestataires, ou ne serait-ce que prendre un stagiaire. Pour ça, c'est important d'avoir une belle expérience employée. Pour fidéliser les talents, pour optimiser les performances, et être compétitif sur son marché. Bon, bien évidemment, il faut aussi travailler son expérience client. Mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Pour les personnes qui ont déjà créé leur parcours d'achat pour leurs clients, Utilisez la même méthodologie, à peu de choses près, pour travailler votre parcours employé, votre marque employeur. Faites des cartographies de ces parcours clients et de ces parcours employés. Utilisez les témoignages, les feedbacks que vous avez reçus. Allez en chercher d'autres. Allez questionner les personnes avec qui vous avez déjà travaillé, ou avec lesquelles vous travaillez. Que ce soit vos clients, vos prestataires, vos fournisseurs, ou vos collaborateurs. Utilisez ces feedbacks pour améliorer votre facteur humain. Une entreprise forte, c'est avant tout une équipe soudée, portée par une vision et des valeurs communes. Sur ces sujets, ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu pas mal d'épisodes qui vont sortir très bientôt, avec des méthodes et des exemples concrets pour améliorer chacun des aspects que je vous ai cités dans cet épisode. Voilà, cet épisode est terminé. Il a été assez dense. On a vu que la ressource la plus importante de votre business, c'était le facteur humain. Ça pouvait se transformer en arme de croissance massive si vous êtes stratégique et si vous en prenez soin. On a d'abord vu en quoi consistait ce que comprenait ce facteur humain. Ensuite, je vous ai donné pas mal de statistiques pour que vous perceviez l'importance d'une bonne prise en charge de ce facteur humain. Je vous ai listé des impacts au niveau business, individuel et société. Je vous ai aussi donné la cause principale du mal-être au travail et d'un facteur humain déficient. Et enfin, on a vu comment capitaliser et prendre soin de son facteur humain, que ce soit pour vous ou pour les autres. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye ! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. A très vite ! – Sous-titrage Société Radio-Canada